Cette fois-ci, je voudrais référer au livre lui-même, qui aussi démarre dans une sorte de polarité. Je me suis rendue compte de ça, finalement, si j'étais restée au Québec, peut-être que j'aurais pas été aussi consciente de l'appartenance, quand on parle du livre, du livre d'artistes, la polarité, c'est le livre d'artistes français et celle des private press anglaises, de tradition anglaise. Alors, donc, deux traditions. Moi, je considère que le livre d'artistes, vraiment, c'est pas juste moi qui le considère. Je veux dire, ça a vraiment parti à la fin du 19e siècle avec un éditeur qui s'appelle Amboise Vollard. Il a fondé sa maison en 1893 et puis il est devenu éditeur de livres d'art en association avec des artistes. Donc, de mettre en relation un poète et un artiste. Et le premier qu'il a publié, ça s'appelle « Parallèlement », avec des poèmes de Verlaine. Après sa mort, c'était publié 14 ans après la mort de Verlaine. Et puis, des gravures de bonheur. Alors, ça prenait, en fait, un poète, un artiste et un éditeur pour vraiment démarrer cette tradition qu'on appelle aujourd'hui le livre d'artistes. Et par après, ils vont en faire d'autres, avec Rodin, avec Picasso, surtout. Il y a une suite qui s'appelle « La suite Vollard », où il y a une centaine de gravures de Picasso qui sont réunies dans un coffret. Et puis, du côté anglais, ça, si on parle du côté français, c'est William Morris avec sa Kelmscott Press qui a démarré les « Private Press ». Alors, donc, comment est-ce que tout ça naît? C'est beaucoup, en fait, quand on réfère à William Morris, ça a commencé même l'année d'avant Ambroise Vollard, en 1891. Et puis, lui, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu l'invention de l'offset, qui a rendu l'imprimerie, tout ça mécanisé, publié à très grand tirage à l'échelle industrielle, finalement, qui correspond aussi à la Révolution industrielle. Et puis, Morris a vu qu'on allait perdre les beaux métiers qui vivaient, une tradition qui était sauvegardée depuis Gutenberg, qui, lui, le premier à publier un livre qui s'appelle « La Bible de Gutenberg », en 1455. En fait, ce qui a fait que Gutenberg a pu publier sa Bible, c'est qu'il avait découvert, c'est l'inventeur des caractères mobiles, des caractères métalliques mobiles, en France ou en Europe. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que quand j'ai voyagé en Corée, et là, j'ai vu vraiment le premier livre de caractères mobiles, qui est coréen, en fait. Il s'appelle le « Jikji ». Et il y a un musée, et puis on voit vraiment d'où part vraiment cette invention. Mais en Europe, c'est Gutenberg qui l'a inventée. Et puis, en fait, ça tombait bien, parce que les livres avant Gutenberg étaient des livres manuscrits, le texte était manuscrit, les peintures étaient peintes. Et donc, tout était très au ralenti, c'était fait dans des monastères. Alors, les livres avaient un prix incalculable. On disait finalement, dans le temps, que ça coûtait le prix d'une maison que d'acheter un livre, un manuscrit. Alors, avec l'invention de Gutenberg, on a pu multiplier les copies. Et ça correspondait aux besoins, par exemple, de la naissance des universités, mais aussi des bibliothèques qui allaient aussi avec les universités. Donc, on est chanceux. En fait, Gutenberg, non seulement il a inventé, il a mis au point des presses, une presse à bras, qui permettait l'impression de ses caractères mobiles. Et imprimé sur papier, parce que souvent, on oublie peut-être ça, mais les livres manuscrits, ils étaient peints sur vélin, donc sur une peau d'animaux. Alors que là, avec le papier, ça présupposait que le papier était inventé, ce qui était le cas. Disons que l'invention du papier, là, on parle, c'est-à-dire quand on dit vélin, on peut parler aussi de parchemin, des peaux de veau, des peaux de chèvres qui servaient de support à l'écriture et à la peinture. Mais l'invention du papier, en fait, ça commence en Chine, il y a 2000 ans, en les années 100. Et c'était fabriqué de vieux chiffons ou d'écorces d'arbres. On peut penser au papier russe, par exemple, qui était fait du bambou ou éventuellement du bois. Et puis, les Chinois, évidemment, aussi, on pense à la soie. Et c'est très intéressant parce qu'à la biennale du Ligue d'artistes à Notre-Dame-du-Portage, il y a Denise Pelletier, justement, qui a fait ses peintures sur soie. Donc, on voit la qualité qui vient avec aussi le support. Mais, bon, ensuite, le papier, il est arrivé au Japon cinq siècles plus tard, au 7e siècle. Et puis, en France, au 12e siècle. En Italie, au 13e siècle. Et donc, ce papier est devenu une façon aussi de démocratiser le livre qui était quand même tiré à très peu d'exemplaires. Et il y a des moulins qui vont apparaître aussi en Italie. Des moulins pas faits à la main, mais hydrauliques, qui utilisent l'eau. Et on va changer aussi, au lieu du coton, on va utiliser du lin. Ça donne une matière de papier qui est un peu plus résistante. Et donc, on produit plus rapidement, on produit en plus grande quantité et beaucoup moins cher. Ça, c'est un facteur très important. Et, bon, bien, au 19e siècle, c'est la mécanisation du papier. Et puis, jusqu'au point qu'on parle de fabrication industrielle, ça dépasse. Alors, c'est pour ça que, quand on arrive avec William Norris, lui, il insiste beaucoup sur la qualité des papiers. Il va redécouvrir aussi les caractères anciens, moyenâgeux, disons, du gothique. Il va créer, en fait, William Norris, il va créer un mouvement qui s'appelle Arts and Crafts. Et, pour raviver le métier du beau livre, mais aussi, il a dessiné des chaises. Enfin, son domaine n'était pas seulement celui du beau livre, mais ça s'étendait. Puis, ça a fait un mouvement en Angleterre qui a mené à l'art nouveau et qui a influencé l'architecture. Et puis, là, ensuite, ça a été l'apparition de l'art moderne avec Gropius. Et donc, William Norris, lui, il s'opposait à la production de masse pour revenir au beau métier, au beau papier, des caractères typographiques qu'on avait oubliés. Et donc, lui, il a produit des très beaux livres, William Norris. Donc, ça, c'est une des deux traditions de départ. Mais ici, au Québec, ça a commencé en 1949 avec Roland Gilgaire et son livre « Faire naître » en 1949. Puis, chez les anglophones, c'est curieux parce que ça a aussi commencé en 1949 avec un imprimeur graphiste qui s'appelle Robert Reed. Et donc, Robert Reed, au fond, c'est la tradition anglophone qui est arrivée au Canada. Puis, nous, la tradition francophone d'Ambroise Vollard et du beau livre est arrivée par Roland Gilgaire qui, lui, était un poète, il était un typographe, il était un imprimeur. Et moi, personnellement, je lui dois beaucoup. Et j'ai eu la chance de lui montrer mon premier livre dans une rencontre internationale d'écrivain qui avait lieu à Saint-Sauveur. Et puis, c'est comme si je lui disais merci parce que, bon, ça, ça a été un de ceux qui m'a influencée, en plus de mes professeurs à l'université, dont Pierre Ayotte, qui, lui aussi, a un peu donné cette orientation qu'on connaît et qu'on voit ici, aujourd'hui, à Notre-Dame du Portage, à la Biennale, c'est-à-dire le livre-objet. Donc, le livre-objet, c'est vraiment une autre façon d'aborder le livre. Le livre, à un moment donné, quand il est devenu très luxueux, très cher, est devenu un peu, c'était un peu le même problème qu'il y avait quand on faisait du livre manuscrit. Ça devenait plus abordable. Alors, dans les années 1970-80, aux États-Unis surtout, là, on a voulu sortir le livre de cet élitisme pour le rendre, avec des moyens aussi qui devenaient accessibles, comme les imprimantes, plus tard, évidemment, les ordinateurs, qui nous donnaient des polices de caractère. Et tout ça a contribué à faire ce qu'on appelle aujourd'hui le livre-objet. Et on disait, par exemple, qu'on voulait faire voir des possibilités d'expression ou d'inventivité qui étaient inhérentes dans le livre, mais qui échappaient aux règles de l'impression traditionnelle avec les métiers de typographe, de reliard, d'imprimeur, au bras, à la presse, impression de la presse manuelle. Et là, il y a comme eu une grande éclosion et on en est aujourd'hui, c'est vraiment le résultat qu'on voit aujourd'hui de personnes qui viennent aux livres d'horizons différents. Et quand on va, quand on regarde ici à la Biennale, on voit que, moi, j'ai un peu recensé, d'après le catalogue, les métiers que les personnes qui ont fait les livres qu'on voit ici à la Biennale de Notre-Dame-du-Portage, qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'arriver au livre? Il y en a une personne qui est cinéaste, il y en a un autre qui est couturier, d'autres sont pianistes, d'autres céramistes, sculpteurs, menuisiers. Alors, ces personnes-là ont amené au livre quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé si on était comme moi, par exemple, le produit d'une culture du livre qui limitait le livre, finalement, à ceux qui avaient des métiers, comme je disais, d'imprimeur, de relieur, soit d'écrivain ou d'éditeur. Alors là, on arrive dans le monde qu'on connaît aujourd'hui avec des thèmes aussi. Quand on faisait des livres, par exemple, avec Gutenberg qui lui a fait sa Bible, c'est qu'à l'époque, il a mis toutes les chances de son bord en prenant un thème ou un sujet qui avait des chances de se vendre. parce que sa Bible, comme il l'appelle, de 42 lignes, c'est un chef-d'oeuvre. Ça a été publié à 140 exemplaires, mais aujourd'hui, il en reste peut-être 40, dont certaines qui sont publiées sur parchemin. Il y a un certain nombre du tirage qui est encore plus luxueux parce que ce n'est pas éprimé sur papier. mais ici, à la biennale de Notre-Dame-du-Portage, on voit des thèmes très variés. Il y a des thèmes qui sont inspirés de la nature, je dirais surtout de la nature, mais aussi du voyage. On pense à la valise sur la route de Kirouac. Bon, bien, c'est sûr que ça s'inspire du voyage, mais aussi de la littérature parce que Kirouac est un auteur connu. Il y en a d'autres qui s'inspirent du corps humain. On avait ce livre-là en référence à une danse buteau, c'est ça, imprimé non plus sur papier, mais sur cuir. On avait aussi la musique qui est intégrée dans le livre Sur la route. Donc, c'est des livres qu'on voit, qu'on touche, qu'on entend qu'on sent et je pense qu'il y a des livres qu'on mange aussi. On n'en avait pas ici à la Biennale, mais il y en a des livres éphémères. Donc, il y en a aussi sur la condition féminine. Il y en a, écoutez, bon, puis ensuite, on passe aux matériaux. Là, on n'est plus dans le papier. Disons qu'il y en a qui servent de poils de chevreuil, d'autres de plumes, de fil de soie ou de fil de métal, de la laine, des miroirs, des paillettes, du bambou, des ampoules. Vraiment, aujourd'hui, on est très éclatés, en fait, dans les moyens qu'on utilise pour arriver à faire nos livres, pour justement voir que le livre, en fait, c'est un véhicule et il est très ouvert. Le livre, il ne dit pas oui, il ne dit pas non, il dit ce qu'on lui donne. Et dans le fond, plus on s'investit dans le livre, plus on a un retour en proportion presque de l'investissement qu'on fait. et moi, je dirais que dans mon cas, disons, quand je pense que ça fait 40 ans que je fais ça, c'était vraiment l'axe de ma vie. C'était vraiment ma colonne vertébrale qui m'a portée tout le long. Et donc, j'ai investi beaucoup, investi du temps. C'était cher, moi, faire des livres. Ça me prenait trois ans. Et comme je travaillais en collaboration, j'engageais aussi des, dans mon cas, c'était des imprimeurs pour l'eau forte. Et dans certains, ces imprimeurs-là, je les trouvais à Paris où j'ai vécu en fait trois ans. Et puis, je les ai trouvés, des imprimeurs, j'en ai trouvés à Montréal. Il y en a un qui était anglais. J'en ai trouvés à Vancouver. Et chacun, moi, j'ai trouvé que j'étais très enrichie par le fait que j'ai travaillé avec différents collaborateurs d'horizons différents, de cultures différentes, de traditions différentes. Parce que, par exemple, chez les Canadiens anglais, donc, je vis à Vancouver, donc, je travaillais avec des gens de là-bas, ils ont une formation en typographie et une connaissance des caractères typographiques qu'on n'a pas, nous autres, les francophones. la tradition française, elle est plus celle dans le grandiose des illustrations, puis, parfois des formats, puis, l'illustration qui va même du côté du texte. mais les Anglais, ils sont plus portés dans leur livre, la private press, à soigner leur typographie, à aller chez les Hollandais, par exemple. Alors que nous, on va plutôt aller du côté des Garamond, parce que c'est Garamond, Nicolas Cochet, c'est des caractères français, alors qu'eux autres, ils vont, bon, évidemment, aller du côté du Times ou du Kasselon, ou, mais aussi du côté des Hollandais, dont celui-là, en particulier, Jean Van Krimpen, qui est un contemporain qui a dessiné des caractères, il est mort en 1950, donc au 20e siècle, on dessine encore des caractères. Il y a même un caractère de quelqu'un qui habite Toronto qui s'appelle Cartier, qui a fait un caractère canadien, en fait. Donc, eux autres, ils sont très au courant de ça. C'est comme leur façon. Puis, aussi, ils sont peut-être plus sophistiqués ou plus du côté de la reliure. Moi, j'ai beaucoup appris quand je faisais mes reliures avec Pierre Ouvrard, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans avec Pierre Ouvrard, je faisais une reliure correcte, disons, mais fonctionnelle, c'est-à-dire, bon, une reliure, ça protège de la poussière, ça protège de la lumière. Mais je voyais que du côté des anglophones, comme ils ne mettent pas beaucoup l'accent sur l'image, bien, ils mettent l'accent sur autre chose, c'est la typo, le papier, le papier est très important. Il y en a un, même Bob Reed, lui, quand il parle des papiers, il va référer à « decent paper ». On ne serait pas porté à dire ça en français, un papier décent. Mais moi, ça me frappait, cette expression-là. et lui, ça, c'est les beaux papiers qu'eux importent dans l'Angleterre et puis qui ont du corps, qui ont de la... Nous, on importe nos papiers de France, donc c'est le Rive, le Arche. Et pourquoi on aime ces papiers-là, c'est qu'ils sont... C'est des papiers amoureux qui vont aller chercher l'encre des caractères typographiques qui sont vraiment imprimés dans le papier et non pas sur la surface et qui vont... Le papier va bien répondre à cette impression-là. Donc, c'est ça qui va faire... Qu'on choisit des papiers... Ben, moi, j'ai été au courant des papiers français, mais éventuellement, j'ai été au courant des papiers japonais. Alors, avec mon livre, par exemple, « Les roses » de René et Maria Relqué ou le livre « Au cœur du bois » avec Jacques Brault, ben, j'ai des papiers japonais. Et là, c'est comme une peau de fleurs, là. Et ça allait bien avec le thème « Les roses », là, par exemple. Donc, c'est tous ces rapports de sujets, comme là, les roses, le papier, quand on le touche, on sent que c'est presque une pétale de fleurs. « Les roses », bien, moi, dans plusieurs cas, c'est des livres francophones. Bon, parce que j'ai commencé au Québec, j'ai fait mes quatre premiers livres en français, puis ensuite, j'en ai fait deux seulement en anglais. Puis ensuite, je les faisais bilingues. Donc, j'ai vraiment réussi à satisfaire, disons, les deux, disons, marché du livre, si on peut dire. Bien que j'ai été étonnée à quel point les Américains, par exemple, achètent de nos livres qui sont seulement français, sans problème. Ils sont très ouverts à ça. « Quelle est la pertinence, finalement, de la publication de livres d'artistes aujourd'hui? » Moi, je fais vraiment une différence entre livres d'artistes et livres-objets. « C'est à vous de décider si l'un ou l'autre fait mieux ou moins. » Alors, je me demandais est-ce que c'est une nostalgie du passé? Mais, je me rends compte, finalement, que le rapport, par exemple, entre l'image et le texte, la gravure et la poésie, la typographie et le papier, la presse à bras et l'ordinateur, la reliure et le bijou, les métiers anciens et les moyens de communication modernes font de cet objet qu'on appelle livre, qu'on peut appeler livre-objet ou livre d'artistes, ça marie le proche de nous, notre expérience et nos moyens et le lointain qui est, bon, je parlais de l'invention du papier, l'invention des caractères mobiles par Gutenberg, bon, ça, c'est le lointain et les traditions qui nous ont précédés, mais finalement, quand je prends l'exemple de Terre d'or, par exemple, qui est exposé toujours à la Biennale du livre d'artistes à Notre-Dame du Portage, je vais vous donner, c'est-à-dire, ça n'aurait pas pu se faire ces livres-là il y a même 50 ans, parce que dans le livre Terre d'or, par exemple, il y a des références à ma pratique de la calligraphie chinoise, j'ai fait ça pendant 25 ans, la calligraphie chinoise, donc j'ai appliqué cette pratique du caractère à des fruits, dans le cas de Conversations with a Toad, je l'avais appliqué, cette pratique de la calligraphie, à un crapaud, et donc ça a donné des livres qui n'auraient pas existé si j'avais pas appris la calligraphie chinoise, et ensuite, bon, le poète Jean-Mac Fréchette, que j'ai contacté pour avoir des, pour lui demander s'il s'inspirerait des fruits, qui est le thème du livre Terre d'or, mais lui, il dit, il dit, j'écris pas d'après des poèmes, j'écris pas d'après des images, mais j'ai des poèmes sur les fruits, alors ça, c'est peut-être la rencontre la plus magique de mes rapports au poète, c'est-à-dire que lui, il avait fait son travail avant, puis moi aussi, puis ça s'est réuni dans ce livre-là sans qu'on ait d'efforts ni d'un côté ni de l'autre pour se rencontrer, et c'est quand même étonnant parce qu'il est né le même mois puis la même année que moi, donc quelque part, on a dû, on s'est regroupés, on s'est rejoints. Ensuite, bon, ce Jean-Mac Fréchette, il travaille à Montréal, ensuite, j'ai demandé une traduction au poète Douglas Jones, l'auteur du livre qui a été exposé à la Biennale qui s'appelle A Thousand Hooded Eyes, qui, lui, vit à Nostakley. Ensuite, les bois qui ont été gravés et imprimés selon la méthode japonaise par Masato Harikoshi ont été faits à Vancouver, et si je n'avais pas été à Vancouver, je n'aurais jamais connu cet artisan, artiste artisan qui a pu interpréter mais la vie parce que c'est des dessins de fruits à la manière calligraphique sont faites à l'encre et au pinceau sur papier. Lui, il les a interprétés en gravure sur bois, imprimés avec des pigments à base d'eau sur papier japonais. Ça a donné deux livres. Le même artisan, Masato Harikoshi, c'est lui qui a travaillé pour le livre Conversations with a Toad, donc à partir du crapaud puis aussi pour le livre Terre d'or. Donc ensuite, la mise en page, elle a été faite par Bob Reed, toujours de... Mais elle a été faite à l'ordinateur. Ça, c'est... C'était nouveau pour moi, là, de ne pas composer le livre avec le typographe imprimeur, mais de penser le livre à l'ordinateur avant d'arriver chez le typographe imprimeur. Donc, dans ce cas-là, j'ai été chanceuse dans un sens que le typographe imprimeur accepte parce que souvent, les typographes imprimeurs, ils veulent avoir leur style à eux. Mais dans mon cas, comme j'avais fait la mise en page avec Bob Reed avant de rencontrer le typographe, bien, il était contraint de suivre le dessin qui était déjà fait, qui avait été déjà fait à l'ordinateur. ensuite, bien, le texte qui a été composé à la main et imprimé à Paris par un typographe qui était d'origine anglaise, il faut le faire, qui s'appelle Michael Caine, bien, lui, il a travaillé à Paris pour imprimer mon livre Terre d'or. et puis la reliure, bien, c'est l'oeuvre de Pierre Ouvrard qui, lui, vit et vivait à l'île aux noix. Donc, ça, c'est encore une autre dimension. Et puis, le bijou que j'ai intégré à la reliure, bien, je l'avais conçu, réalisé par moi-même grâce à l'apprentissage du métier de bijoutier que j'ai appris auprès de Bill Reed, un artiste Aïda. Alors, vous vous imaginez ce livre, Terre d'or, comment est-ce qu'il est fait d'une myriade de collaborateurs qui, que j'allais chercher là où ils étaient, mais parfois autour de moi, mais parfois loin de moi. Donc, ça donne une idée que ces livres, ce livre-là, ou ces livres-là, on n'aurait pas pu les faire il y a 50 ans, on n'aurait pas eu l'ordinateur, on n'aurait pas eu bien d'autres réalisations, bien d'autres contacts que j'ai créés au long de ma vie et qui ont fait que ce livre, Terre d'or, en fait, il a été publié en 2001. l'ordinateur, on n'aurait pas eu